bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans sim files pour cette nouvelle analyse de séquence ça faisait un petit moment que j'en avais pas présenté sur la chaîne alors me voici me voilà avec une séquence cultissime de la fureur du dragon un film de 1972 réalisé par bruce lee avec bruce lee qui se bat contre l'invincible chuck norris dans une séquence absolument incroyable un combat dantesque en fin de film donc ce sont deux experts en arts martiaux qui ont vraiment fait des tournois qui sont experts dans leur matière et sur une confrontation par la mise en scène même avec une égalité des différences un duel aussi vécu comme une performance sportive et que bruce lee rencontre avec la caméra cette séquence fait la promotion des arts martiaux très clairement pour un public international tout en étant aussi une séquence teintée d'une modernité donc un classicisme transcendé par des codes qui lui font défaut qui lui font rupture alors c'est une analyse de séquence quand même importante et je ne pouvais pas la faire toute seule donc c'est une analyse en duo avec alexandre que vous avez déjà entendu pour l'analyse d'une séquence du bossu de notre dame donc c'était une séquence qui est présente sur la chaîne je vous invite à voir si vous l'avez pas fait cette formidable séquence de la chanson de frollo que j'avais analysé avec alexandre et là il revient pour une nouvelle couche combat dantesque entre bruce lee et chuck norris c'est un combat que vous avez en lien dans la description de la vidéo bien sûr je peux pas la mettre comme ça sur youtube même si c'est un film qui est plutôt jeune je pense qu'il ya quand même des copyrights et même je cite quelques autres films dans la séquence ce serait bête de se le faire coincer alors que on pourrait penser que il n'y a pas à s'en faire mais je préfère sécuriser mon analyse complète à travers une autre plateforme vidéo comme ça pour qu'il n'y ait pas trop de problèmes vous concernant bien sûr je sais que c'est un lecteur vidéo qui est différent et qui peut poser des petits problèmes mais en attendant c'est ce que j'ai souhaité pour sécuriser un petit peu mon travail si trop de demandes par rapport aux lecteurs se font sentir je pourrais fournir un lien méga pour télécharger la vidéo si ça facilite pour certaines personnes je veux bien le faire la vidéo est dans les archives tout est prêt c'est une vidéo qui date de d'il ya un petit moment mais bien sûr comme vous le savez je fais des gros stocks d'analyses parce que c'est ce qui me prend le plus de temps j'espère que cette vidéo vous plaira n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire sur la séquence même sur la vidéo sur ce que vous voulez si vous trouvez que cet alexandre c'est un orateur exécrable ou si vous trouvez que c'est très stimulant d'avoir un dialogue entre deux personnes pour des analyses moi ça me plairait toujours d'en faire avec d'autres personnes mais après c'est très compliqué aussi de trouver des personnes compétentes des personnes qui ont des choses à dire des personnes qui ont une voix qui passe bien tout simplement donc je vous invite vraiment à laisser des retours je vous remercie de me suivre vous êtes de plus en plus nombreux ça me fait très très plaisir je voulais juste me signaler un tout petit point pour terminer sur les disney voilà la ferme se rebelle est sortie et bon ça a été très bien accueilli je vous remercie je signalerai que par rapport à la vidéo je dis que la page se tourne avec la princesse et la grenouille mais ça veut pas dire que ce seront mes prochaines vidéos ne vous fourvoyez pas voyons bien sûr je sais très bien qu'il ya frère des ours juste après donc ce sera probablement la prochaine vidéo disney sachant que je vais pas me presser pour la poster cette vidéo parce que je voudrais faire les analyses mais en ce moment je suis en plein sur la semaine mad max qui devrait arriver en avril donc je suis en train de faire les vidéos d'enregistrer et c'est pas facile donc ne me renveillez pas si je traîne un peu du pied c'est juste que je veux pas tout larguer et après vous faire attendre des mois et des mois et des mois le temps de lâcher les analyses parce que c'est des gros morceaux l'analyse ne se fait pas du tout de la même façon qu'une critique donc je souhaitais voilà vous dire juste le point central le point sensible que sont les disney mais en tout cas je vous remercie d'être toujours aussi accro et voilà moi ça me fait super plaisir et justement comme je l'avais dit il y aura une autre analyse en fin de semaine aussi sur un film d'art martial beaucoup plus récent il date de 2013 c'est un grand grand film réalisé par un grand grand réalisateur je pense que vous savez lequel c'est et voilà et bien je vous souhaite bonne lecture bonne analyse et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos allez salut